Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de ce mois de mai pour les signes du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Je vous invite à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré trois cartes du Petit Le Normand de Marseille pour nous donner en premier lieu avec cette carte l'état d'esprit de ce mois de mai, ici le besoin et ici le conseil qu'on va peut-être vous donner pour ces prochaines semaines. Je vous ai tiré quatre cartes du Mike Hurtaro. Ici c'est pour le domaine amoureux, sentimental, le domaine professionnel, le domaine de vos biens matériels, votre budget et le domaine relationnel, votre communication, un petit peu l'aspect émotionnel, un petit peu avec les personnes de votre entourage ou en tout cas qui gravitent autour de vous. Et ici on a un petit message de la voyance cache de Joe tirée de la collection de Sol Shadow. On va tout de suite démarrer avec votre état d'esprit de ce mois de mai au superbe. On a la carte de l'étoile. Et bien l'étoile, comment est-ce qu'on pourrait dire pour votre état d'esprit ? C'est en tout cas, on est dans l'espoir de concrétiser peut-être certains projets sur ce mois de mai. Mais en tout cas, l'étoile vous invite et vous encourage surtout à garder confiance et de continuer à croire en vos rêves, vos souhaits. Ici, on vous invite vraiment à ne pas baisser les bras parce que vous êtes guidés, vous êtes guidés durant ce mois de mai. Vous êtes guidés par, alors ça fait toujours sourire quand on y, donc on dit on est guidés par notre bonne étoile, mais c'est vraiment ça. On est guidés, on a vraiment, cette carte, elle nous invite vraiment à croire à tout ce que vous souhaitez, à croire en de nouveaux projets, ont de nouvelles perspectives dans votre vie et en tout cas, ne lâchez rien, ne lâchez pas, ne baissez pas vos bras sur ce mois de mai. Si vous avez des projets, des rêves, des souhaits, enfin voilà, tout ce qui vous tient à cœur, cette carte, elle vous encourage à rester positif et plein d'espoir. Voilà, on va tout de suite découvrir la carte qui va nous donner un petit peu le besoin sur ce mois de mai, ce que vous avez besoin pour ces prochaines semaines. Alors ici, on a la carte de la maison. Alors la maison, c'est vraiment le foyer, c'est vraiment la carte où on a besoin peut-être de partager ce mois-ci, de partager des moments avec votre famille, avec votre famille de sang, votre famille de cœur, là je parle des amis. Ici, moi en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je pense qu'il y a un domaine bien précis dans votre vie qui remonte comme ça depuis un certain temps, quelques semaines, voire un ou deux mois. Il y a un domaine de votre vie où vous souhaitez vraiment stabiliser ou construire quelque chose sur des bases solides. C'est vraiment ça la maison, ce qu'elle m'inspire. En tout cas, c'est aujourd'hui, c'est un petit peu ça que je ressens, que j'ai besoin de vous dire, voilà. Voilà, et ici, on va partir sur le conseil, le conseil pour ce mois. Oh, on a les oiseaux. Alors les oiseaux, évidemment, ça nous parle d'échange. Alors ici, le conseil, déjà, apprenez vraiment à communiquer. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, peut-être que vous avez de la peine à communiquer ou c'est une période où vous avez un petit peu plus de peine à le faire. En tout cas, ici, le conseil, c'est vraiment de parler, d'échanger, même si parfois, on est un petit peu, on n'est pas d'accord sur certaines situations. En tout cas, on vous invite à le faire. Il y a aussi cette notion ici de canaliser un petit peu, comment s'il faut dire, de vous calmer. Parce que j'ai cette notion d'agacement, d'énervement, de piaillement avec cet oiseau. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, avec ce jeu, c'est ce qui me vient aujourd'hui. Et de canaliser un petit peu votre énergie pour vous qui êtes, pour certains lions, donc pas tous, mais voilà. Et puis, vraiment de concentrer cette fameuse énergie dans une seule direction. Éviter, justement, de vous éparpiller, de, voilà, de, ouais, d'éparpiller cette énergie que vous avez, qui est positive, mais il faut vraiment la canaliser. Et d'aller vraiment dans une seule direction et pas commencer d'aller un petit peu partout. Et après, on fait tout et rien. Enfin, on commence tout, on ne finit rien. Voilà. C'est vraiment le conseil, aussi, que je ressens pour ce mois de mai. Maintenant, on va regarder la première carte du tarot. Ici, ça va concerner un petit peu votre domaine sentimental, l'amour. Ouh là, on a un 5 d'épée. Alors, ce 5 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, c'est une carte quand même très difficile. On peut avoir l'impression de se faire toujours avoir. C'est ce qu'on ressent un petit peu. Vous voyez, là, on a cette personne qui a quand même plusieurs couteaux dans sa main, qui regarde un petit peu des personnes ici, qui se mettent un petit peu la main sur la tête. Bon, alors, c'est une énergie de conflit, quand même, ce 5 d'épée. Et puis, justement, on a l'impression d'avoir peut-être toujours été blessé dans ce domaine sentimental et amoureux, ou rejeté, voire même mal aimé. Alors, c'est peut-être le cas pour certains lions depuis quelques temps. Comment est-ce qu'il faut dire ? Ici, vous êtes peut-être, vous êtes un petit peu oublié dans une précédente relation, dans votre précédente relation, pardon, et que vous êtes un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ? Vous êtes plié un petit peu en quatre, au désir de votre partenaire, de votre ancien partenaire. où il y a aussi cette possibilité avec ce 5 d'épée, c'est qu'au contraire, vous avez été peut-être un petit peu étouffant. Et c'est vrai que, comment dire ça, c'est... Ouais, étouffant, ou peut-être même trop insistant. Et ce 5 d'épée, il nous invite à trouver justement un équilibre, ou peut-être faire un travail sur soi pour justement équilibrer un petit peu cette énergie dans ce domaine sentimental et amoureux. Effectivement, quand on a ces notions, comme s'il faut dire, en tout cas en couple, qui sont en difficulté, on a cette notion aussi un petit peu de tension qui monte, comme je vous le disais au début de cette analyse, dans ce domaine amoureux, on a vraiment cette notion de conflit. Voilà, on a vraiment cette notion où on ne peut plus vraiment communiquer, donc il est important de le faire, ça rejoint un petit peu les oiseaux. On a besoin de stabilité. Alors qu'est-ce qui se passe quand on n'arrive plus tellement bien à communiquer et qu'on rencontre vraiment des difficultés ? Et ben voilà, forcément, il faut vraiment essayer de reprendre la communication de façon bienveillante, de se dire, ben voilà, on a des difficultés, c'est compliqué. Essayez de trouver un petit peu une stabilité. Si vous désirez que votre relation continue, évidemment. Ici, il y a aussi une notion qui me vient, peut-être qu'il y a aussi une notion de pardonner, d'ouvrir justement, d'avoir une communication bienveillante. En tout cas, moi je vois qu'il n'y a pas 36 solutions, c'est un petit peu là. Accepter aussi, bon, il y a la notion du pardon, mais accepter aussi, comment s'il faut dire, certaines responsabilités dans ces actes par rapport à votre couple, par rapport à votre relation, et demander peut-être aussi à être pardonné, ou c'est peut-être le partenaire qui va vous demander de vous pardonner, accepter aussi les excuses, et donner aussi son pardon à son partenaire, ou à son conjoint, ou sa conjointe. Ça c'est sûr que, si vous voulez, en guillemets, sauver votre couple, c'est vraiment cette carte, elle vous invite à faire, à faire le maximum, ou en tout cas, tout ce que je viens de vous citer, pour pouvoir trouver un petit peu un certain équilibre, et pouvoir repartir justement sur de bonnes bases. Ici, pour moi, c'est très lié, avec les notions de besoin, les notions de conseil, justement, de communiquer, et de peut-être solidifier un petit peu cette relation de couple, qui devenait un petit peu, voilà, qui devenait un petit peu instable. Voilà. Maintenant, on va découvrir au niveau du domaine professionnel, au superbe, on a un as de denier, le bon, comme vous le savez, les as, c'est des cartes, c'est des énergies de nouveau départ, c'est des énergies d'opportunité. Ici, on nous parle clairement, dans ce milieu professionnel, ce sont des opportunités, ou peut-être même des personnes, qui vont vous aider vraiment à progresser dans ce domaine professionnel, ou dans votre carrière. Il se peut que vous allez trouver un nouvel emploi, pour ceux qui en cherchent un, obtenir une nouvelle promotion, peut-être une nouvelle prime, où un projet important va vous être confié. Et on a vraiment, en tout cas, c'est vraiment des nouvelles opportunités, des nouveaux succès qui s'annoncent, qui sont vraiment à votre porte, si ce n'est pas déjà le cas pour certains lions, dans ce domaine professionnel. Ici, je reviens un petit peu à ceux qui recherchent un emploi, l'as de denier, je peux vous dire que c'est vraiment le signe que trouver du boulot, ça devrait plus tarder. Il y a vraiment cette notion-là, avec cet as de denier. Qu'est-ce qu'il y a encore que je pourrais dire ? Ici, il y a vraiment, je pense qu'il y a des opportunités, il y a quelque chose qui, comment est-ce qu'il faut dire ? Oui, il y a des opportunités vraiment réelles qui vont se débloquer pour vous dans votre domaine professionnel. C'est vraiment une très belle carte. De toute façon, la carte des as, souvent, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment l'étincelle, c'est vraiment le départ, le nouveau départ, des opportunités comme ça qu'il faut saisir sur ce mois de mai. Maintenant, on va parler, parler, pardon, partir, oh, dans le domaine matériel, le domaine financier. On a un nouvel as, on a un as de bâton. Alors ici, l'as de bâton, ça nous parle vraiment d'investissement dans un nouveau projet, dans un, peut-être, dans une nouvelle idée aussi. Et là, le retour, le retour investissement est vraiment, est vraiment très positif. Mais, par contre, clairement, ici, vous, voilà, l'as de bâton dans le domaine matériel, ça demande clairement de vous investir énormément. On a vraiment cette notion de s'investir, de fournir un travail énorme. Mais, si c'est vraiment, votre cœur qui parle, eh bien, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, peut-être, ça peut être un projet d'achat immobilier, un projet, je ne sais pas moi, financier, un investissement financier. Ici, voilà, c'est un peu, c'est un peu la carte qui nous dit, ben oui, il y a de la réussite, tu auras un super retour investissement, mais il y a de l'investissement de soi, ça demande beaucoup d'investissement peut-être de gérer ce nouveau projet, de bien y réfléchir, de bien y penser, de bien contrôler, si la gestion aussi, peut-être. En tout cas, c'est une super carte pour toutes les personnes du signe du lion qui ont envie, justement, de se lancer dans une nouvelle idée, dans un nouveau projet, qu'il soit immobilier, financier, enfin, que sais-je. c'est vraiment de très très bon augure avec cet as de bâton. Maintenant, on va passer au domaine relationnel. Alors ici, oh, on a un valet de bâton. On a des très belles cartes quand même pour cette guidance du mois de mai pour les lions. Alors ici, on a envie de changement, mais de changement déjà en soi. C'est un changement en vous qui se dessine. On a envie d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus positif. Peut-être que ces derniers mois, c'était compliqué pour vous dans ce domaine relationnel, dans ce domaine émotionnel, aussi dans le cadre de votre communication. On est prêt à vraiment saisir toutes les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous, que ce soit dans ce domaine relationnel, que ce soit aussi dans le cadre de communiquer avec certaines personnes. Ce valet de bâton, il peut être aussi quelqu'un dans votre vie, dans votre vraie vie, quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ça peut être un jeune étudiant, une personne, un peu plus jeune que vous, malgré tout. Ça peut être un enfant, votre fille, votre fils, que sais-je. Une personne qui a une énergie un petit peu un peu rebelle, une personne un petit peu aventurière, je dirais. Et cette personne, pourquoi elle arrive comme ça dans votre vie ou peut-être qu'elle y est déjà depuis quelque temps, mais cette personne, elle va vous aider à voir les choses vraiment sous un ongle complètement différent et vous encourager à être beaucoup plus spontané, à être peut-être beaucoup plus, comme il faut dire, un peu plus solaire, un peu plus positif. Dans ce domaine justement relationnel, peut-être que vous étiez devenu un petit peu messian suite à de diverses expériences dans ce domaine relationnel, c'est bien possible aussi. et cette personne vous paraîtra peut-être un petit peu simpliste dans sa façon comme ça de voir les choses ou peut-être un petit peu pas naïve mais inexpérimentée, mais justement, cette personne, elle va pouvoir justement vous aider à vous ouvrir à une énergie complètement différente dans ce domaine relationnel. En tout cas, ce sont très très belles énergies. maintenant, je ne vais pas oublier cette fois parce que j'ai oublié pour la vidéo des concerts de retourner le petit message de la voyance de Joe, la voyance cache de Joe et ça se résume à une parole. Elle est magnifique, absolument. Donc, je vous dis qu'il y a de très belles perspectives, on a des nouveaux projets, on a des réalisations, de l'accomplissement aussi avec cette carte de l'étoile. Ici, on a besoin de stabilité dans un domaine bien précis de votre vie. Ici, on met en lumière quand même cette communication et on a ce message qui se résume finalement en un mot, absolument. C'est vraiment très encourageant et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc, ne lâchez rien. Voilà, c'est un petit peu le dernier mot pour vous, pour votre didonce de ce mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter, n'hésitez pas à commenter et pourquoi pas si vous passez sur ma chaîne et que cette vidéo vous a plu, vous cliquez sur la petite cloche non, plutôt, vous cliquez sur abonner, voilà, s'abonner et puis après, vous cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Toute belle journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada